Pierre Palmade a percuté un véhicule alors qu'il était au volant, le 10 février dernier, sous l'emprise de cocaïne et de médicaments de substitution. Yuxel Yakout, qui se trouvait dans l'autre voiture, a pris la parole sur BFM TV, le 12 juillet 2023. Le 30 juin 2023, Pierre Palmade a été réhospitalisé, en service d'addictologie, à sa demande. Mais personne n'oublie les images de l'humoriste, sorti en boîte de nuit à Bordeaux, en pleine polémique. CST d'ailleurs après avoir vu cette vidéo que Yuxel Yakout, victime de l'accident impliquant l'humoriste, a décidé de témoigner sur BFM TV. C'est-il lui qui conduisait l'autre voiture, près de Céli en bière, le 10 février dernier. Aujourd'hui, son petit garçon est traumatisé et sa belle-sœur Mila est toujours dévastée par la perte de son bébé. Sur BFM TV, le 12 juillet 2023, Yuxel Yakout a questionné la justice française, face à la remise en liberté, sous contrôle judiciaire, de Pierre Palmade. Ce monsieur a joué avec la vie de quatre personnes, rappelle-t-il. Quand je l'ai vu s'amuser en discothèque, j'ai pensé à tout ce qu'il a fait subir à Mila, à mon enfant et à moi. CST respectueux, CST impoli, il n'a aucune conscience. Il est libre parce que si y est-il une personne célèbre. Ça me rend malade qu'il soit en liberté, et à mon avis, l'État français est aussi responsable. Les juges, les procureurs qui s'occupent de ce dossier devraient se mettre à ma place. Comment ils réagiraient, eux ? Avant de se rendre à l'hôpital volontairement, le 23 juin 2023 pour être à nouveau hospitalisé dans un service de soins addictologiques intensifs, Pierre Palmade menait d'abord le week-end, puis ensuite pendant deux semaines une vie discrète dans la maison de sa sœur, du côté de Bordeaux. Son contrôle judiciaire a été allégé. Il lui est toujours interdit de prendre le volant, d'entrer en contact avec les victimes de l'accide, de rencontrer les passagers de son véhicule et il doit continuer à soigner son addiction aux stupéfiants, mais sans hospitalisation forcée. Rappelons qu'il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire, et donc placé sous contrôle judiciaire, la justice estimant que son état de santé n'était pas compatible avec la détention. Pour Youksele Yakout, si y est-il la stupeur la plus totale ? J'ai compris que si je ne prends pas la parole, alors Pierre Palmade pourra continuer à faire ce qu'il veut, conclut-il sur BFMTV. S'il est libre, ça veut dire qu'une personne qui consomme de la drogue et de l'alcool peut détruire la vie des autres sans aucune conséquence. Jamais je ne pourrai pardonner à Pierre Palmade. Si on se croise un jour, sera-t-il capable de me regarder droit dans les yeux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501